Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de politique, tiens, aujourd'hui, avec notre invité. C'est le président de l'association des maires. Pourquoi est-il notre invité aujourd'hui ? Eh bien parce qu'il y avait le fameux congrès des maires. C'était du côté de Paris. C'était une semaine de travail plutôt intense. Il est fatigué, mais il est là avec nous aujourd'hui. C'est Jean-Claude Pioche. Bonjour, Jean-Claude Pioche. Bonjour. Alors on peut le dire, le congrès des maires, c'était un dur labeur pour vous. Vous l'avez vécu comme cela. Ça a été éprouvant cette année ? Eh bien comme les autres années, je pense. On vient pour fournir un travail, pour faire des réunions, des réunions de travail. Et c'est vrai que c'est difficile parfois. C'est vrai que le décalage horaire et le temps des réunions. Avec surtout beaucoup d'attentes de votre part cette année ? Oui, on avait pas mal de questions à poser, notamment au gouvernement, par le biais de l'AMF. Et c'est vrai que lors de la journée... L'Association des maires de France. L'Association des maires de France. Et c'est vrai que lors de la journée de l'Outre-mer, nous avons pu échanger déjà entre nous, les présidents d'associations des départements d'Outre-mer, de nos difficultés et de façon à faire remonter au plus haut niveau, au niveau du gouvernement. Cette journée, elle a lieu la veille de l'ouverture du congrès. C'était lundi dernier. Les problématiques, elles sont similaires sur tous les territoires ultramarins ? Oui, elles sont semblables. Souvent, on retrouve les mêmes problématiques dans les différents territoires. Et moi, je pense que c'est une bonne chose de se rencontrer et de pouvoir échanger. Je précise que si on n'était pas présent, je pense qu'on serait déjà oublié. Ah oui ? Est-ce que c'est un rappel nécessaire, alors ? Pour moi, c'est mondial. Moi, je le vois. C'est la deuxième fois que j'interviens en tant que président. Et je dis que si on n'est pas là pour montrer que nous sommes là, on sera oublié. Parce que nous sommes loin. Nous sommes loin de l'État. L'État, c'est Paris. Ensuite, c'est la grande banlieue. Ensuite, c'est les grandes villes. Les autres maires seraient vite oubliés si on n'était pas présent pour dire qu'on a des difficultés, qu'on fait la richesse de la France, qu'on est là, qu'on veut des réponses. C'est des belles paroles. Mais est-ce qu'on vous a donné des garanties ? Eh bien, on a un nouveau président qui a une ligne de conduite. Et c'est vrai que lors de son discours pour clôturer le Congrès des maires, il est resté sur un peu sa ligne de conduite qu'il a annoncée il y a quelques mois. Il n'y a pas eu beaucoup d'annonces dans le discours d'Emmanuel Macron ? Non, il n'y a pas eu d'annonces. Mais il y a eu des gestes importants, notamment quand il dit qu'il donnera plus de pouvoir aux préfets pour prendre des décisions sur les territoires. Je pense que c'est nécessaire, notamment dans les Outre-mer, parce que souvent, nous attendons les réponses de l'État, de l'Hexagone, alors que nous devons prendre des décisions rapides pour des problématiques qui sont... C'est plus une question de décentralisation que d'autonomie ? Eh bien, il faut décentraliser. On en parle depuis des années, oui. Eh bien oui. Mais alors là, on a un président qui le dit, qui le répète. Alors j'espère que ça va se réaliser par des faits. Alors concrètement, vous avez posé des questions. Vous avez obtenu quoi ? Concrètement, on n'a pas obtenu grand-chose. Ah, c'est bien de le dire, déjà. Notamment au niveau des contrats aidés. Bon, après, il y a eu quand même... Il n'est pas revenu dessus, à son discours. Bon, le combat continue, parce qu'on l'a dit, et je l'ai répété lors de mon discours à la journée de l'Outre-mer et mes interventions au Congrès des maires, que la Guadeloupe, par exemple, c'est 24% de chômage, alors que dans l'Hexagone, c'est 9%. Donc il est nécessaire pour nous, je pense, de laisser déjà les contrats aidés et de mettre en œuvre le grand projet de formation que le président a parlé lors de ses différents discours. Pour Emmanuel Macron, ces contrats aidés, ce n'est pas concevables avec sa mentalité de l'assistanat, c'est ça ? Il dit que ce n'est pas un... Ce n'est pas un bel avenir pour les jeunes. Voilà, voilà. Mais c'est toujours un emploi pour un jeune ou un moins jeune. Donc il faut qu'on prenne ça en compte. Si demain, s'il y a des emplois, les gens ne viendront pas nous demander de contrats aidés. D'ailleurs, on n'en aura pas besoin. Donc il faut créer les conditions, je dirais, de développement économique et de création d'emplois sur les territoires. Donc vous, vous voulez pragmatique sur ce dossier ? Oui, oui, je suis pragmatique. Il faut qu'on ait des solutions qui amènent des solutions, pas des paroles. Alors avant cela, vous aviez rencontré le Premier ministre. C'est lui qui avait fait l'ouverture. Il a été particulièrement hué, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, on lui a réservé un accueil plutôt hostile. Vous l'avez trouvé comment, Édouard Philippe ? Détaché, il a été maire du Havre. On le rappelle, donc il connaît vos problématiques. Il a été maire du Havre. Mais maintenant, aujourd'hui, il est Premier ministre. Ah, ce n'est plus la même cuisine. Ce n'est plus la même cuisine. On l'a vu, je dirais, même plus hostile que le président de la République envers les maires. Donc bon, après, c'est un lobbying. De toute façon, aujourd'hui, l'État ne peut pas faire sans les maires. Donc il est nécessaire qu'on puisse se rassembler, qu'on puisse échanger sur les problématiques et faire ce travail de lobbying. Parce que beaucoup de maires ont exercé à des postes importants, ont les filons pour atteindre le gouvernement, je dirais, et prendre des décisions qui ne vont pas à l'encontre des collectivités, mais qui vont dans le sens des collectivités, de façon à les faire évoluer dans le bon sens. Alors c'est justement ces finances des collectivités locales. C'est bien évidemment souvent que là, toutes les critiques tombent. Il y a eu notamment le rapport de la Cour des comptes qui pointait du doigt, justement, les collectivités en Guadeloupe, en Martinique. Trop de personnel. On fait quoi ? Eh bien ça fait longtemps qu'on le dit. Mais là, ils ont tapé fort au niveau de la Cour des comptes. Après, il faut prendre en considération les 24% de chômage. Pour moi, c'est normal. Si on était à 9%, je ne pense pas qu'on aurait eu autant d'emplois dans les communes. Après, il faut faire une analyse bien fine de tous ces emplois. Parce que, par exemple, dans ma commune, il y a des employés qui ne sont pas à plein temps, qui ont un certain nombre d'heures. Et le taux d'heures global, peut-être qu'on se rapproche des taux d'heures globales pour les autres communes. Donc la Cour des comptes devrait faire plus attention à ce qui se passe, à la réalité de nos départements ? Je pense. La Cour des comptes fait une analyse générale. Mais si on fait une analyse plus fine avec les conditions dans lesquelles chaque département se trouve, peut-être qu'on aura moins de remarques sur ces rapports. On sait aussi qu'on embauche dans les communes avant les élections. Enfin, on dit, on fait des promesses électorales, puis après, on les embauche. Et ça, ça contribue également à empiler... Oui, monsieur, moi, je connais ça. Oui, c'est pas nouveau. J'ai vécu même. On n'apprend rien. Mais bon, après, il faut que nos maires soient responsables et qu'on arrête ce genre de pratiques. Oui. On embauche si on a besoin d'une compétence, pas de l'embauche de complaisance. Alors l'autre grosse inquiétude des maires est concernée la taxe d'habitation. C'est ça, la taxe d'habitation qui est amenée à disparaître pour 80% des foyers au niveau national. C'est de la ressource en moins pour les communes. Là, qu'est-ce que vous avez obtenu ? Alors le président a dit que cette taxe d'habitation, il va l'enlever sur les 3 ans à venir. Oui. Mais il y aura une compensation et qu'il veut mettre en place un épo plus juste au niveau du territoire français. Là, il enlève, il compense. On verra qu'est-ce qu'il propose pour un épo plus juste. Là non plus, il n'y a pas eu d'annonce concrète de la part d'Emmanuel Macron. Mais au moins, dès qu'il compense, parce que ça représente près de 20% des recettes de certaines collectivités, donc il n'est plus mondial que l'État puisse compenser. Mais il a dit qu'il compenserait avec les économies faites par l'État. Donc on attend cette compensation. Alors comment ça s'est passé, vous, tous les maires de Guadeloupe, vous avez poussé ensemble sur les gros dossiers ? Vous êtes unanime ? De toute façon... Ou il y a des tiraillements ? Dites-nous tout, les coulisses ? Non, mais de toute façon, les problématiques sont les mêmes, je dirais, pour la plupart des communes. Après, c'est vrai qu'on a quelques communes qui se sortent du lot parce qu'ils ont les moyens financiers, parce qu'ils ont une activité économique plus forte sur leur territoire. Mais bon, quand on va à Paris, c'est pour parler d'une seule voix, je pense. Si on veut être entendu, il est nécessaire qu'on puisse parler d'une seule voix. Il y a une problématique qui est ressortie. Ce n'est pas nouveau. Ça fait quelques années que ça dure. Au plan national, il y a beaucoup de maires qui jettent l'éponge. Ils n'en peuvent plus. Ils en ont assez des responsabilités qui leur incombent. C'est bizarre, ça ne nous arrive pas, ça, en Guadeloupe ? On l'explique comment ? Parce qu'on est 32 communes, déjà, peut-être. Et parce que les Guadeloupéens ont envie d'aller jusqu'au bout. Enfin, le président de la République l'a dit aussi qu'il ne pourra pas faire ça les maires, que les maires sont des bénévoles qui sont engagés. Donc, si ça ne se voit pas en Guadeloupe, c'est parce que peut-être que nous sommes plus engagés que certains maires. Après, je peux comprendre, parce qu'être maire... C'est dur, aujourd'hui, d'être maire. Bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, parce que vous devez être disponible 24 heures sur 24. Vous faites des choses que vous n'auriez jamais faites si vous n'étiez pas maire. Un exemple, je le dis, le jour du cyclone Irma, on a eu un décès sur la désirade. J'ai dû me déplacer avec un de mes adjoints pour aller récupérer le corps. Donc, c'est des choses qu'on fait et qu'on ne ferait jamais si on n'était pas maire. Donc, non, c'est dur d'être maire. Et bon, c'est un engagement. Je le dis, maire, ce n'est pas un métier... C'est décourageant par moments ? C'est difficile par moments. Mais après, il suffit que quelqu'un vous remercie, que quelqu'un vous encourage et vous repartez de plus belle. A quel regard le président de l'association des maires a sur le dossier de l'eau ? Ça n'avance pas. La population en a plus qu'assez. Elle le montre très peu, finalement. Mais on sent que la colère gronde. Eh bien, c'est vrai que ce dossier n'avance pas. Les gouvernements se succèdent. Ils disent qu'il faut une cohérence au niveau de... Des hommes, des hommes politiques en Guadeloupe, que tout le monde s'accorde. Moi, en tant que jeune maire, c'est vrai que ça m'embête. Je pense qu'on a pu trouver un consensus à ce niveau-là, même si on a des idées qu'on ne partage pas. Mais là, l'idée de donner de l'eau à chaque Guadeloupéen, je pense que c'est une idée que tout le monde partage. Et on devrait éviter de mettre nos petits... Je ne sais pas... Toutes ces querelles, là. Toutes ces querelles en avant et qui fait qu'on ne trouvera pas une solution pour donner de l'eau à tous les Guadeloupéens en tout temps. Qu'est-ce que le président de l'association des maires peut faire pour contribuer à ce dossier ? Il peut provoquer des réunions ? Il a un pouvoir quelconque ? Oui. Enfin, bon, on représente l'ensemble des maires qui sont adhérents à l'association. On échange sur ça. Et bon, je suis aussi le premier vice-président du SIAG. Donc, je suis là. Bon, c'est vrai que j'avais pris un peu de recul par rapport à certaines choses qui s'étaient passées. Mais bon, c'est un dossier brûlant et nous devons continuer à travailler pour le faire avancer. Merci, Jean-Claude Pioche. Merci. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très, très rapidement pour un nouveau numéro de « Questions sans détour ». Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.